Le quart d'heure sécurité ne sert à rien. Comment ? J'ai rien dans ta question. Comment ? Causerie, quart d'heure sécurité, les minutes, peu importe comment on les nomme. L'idée derrière, c'est vraiment ça, c'est d'acculturer les personnels autour d'un certain nombre de sujets. Que ce soit de la santé, de la sécurité, de la qualité, de l'environnement, du management, de la production, de tout ce que tu voulais. C'est vraiment pour acculturer les gens. Il y a deux façons, enfin il y a plusieurs façons. On va parler d'endragogie plutôt que de pédagogie. Et donc un quart d'heure sécurité, une causerie ou des minutes, c'est comment ou que peut dire une personne sur un sujet. Et non pas moi en tant que manager du quart d'heure sécurité qui vais expliquer le sujet. Mais on est vraiment, ça c'est des trucs des années 50 où le manager venait avec sa fiche. Il avait écrit deux, trois trucs avec son risque, si on parlait de risque. Et puis, bon les gars, je vous rappelle, attention ici c'est glissant, attention ici il y a un truc électrique, attention ici on ne touche pas, on ne met pas les mains. Un peu comme les enfants, on ne met pas tes doigts dans la prise électrique, machin. C'est bon, tout le monde est ok, signé la feuille d'émargement, tac tac, et hop, allez tout le monde au boulot. Et boum, accident, bah ouais, j'ai fait un quart d'heure sécurité, il y a un quart d'heure, j'ai fait le quart d'heure. C'est pas ça. Il faut penser andragogie. L'andragogie c'est, il y a plein d'étapes. Allez voir sur ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur n'importe quel moteur de recherche, la différence entre l'andragogie et la pédagogie. L'andragogie c'est la pédagogie des adultes, la pédagogie c'est pour les enfants. Juste, je complète, techno-andragogie, parce qu'il y a la question de à qui je m'adresse, mais il y a la question de la méthode. Et tu faisais référence à des méthodes qui datent d'il y a 50 ans. Juste, je complète, techno-andragogie c'est aussi vous assurer que vous utilisez les bonnes méthodes par rapport à l'époque dans laquelle vous êtes. C'est bien. C'est juste un détail. Mais si vous voulez continuer comme je disais il y a 50 ans, je vous souhaite tous mes voeux de réussite. Si vous avez un siècle, c'est bon, ou si vous avez 20 ans, c'est un peu embêtant. Alors, excuse-moi pour cette fin de termes. C'est rien, je l'accepte. L'idée c'est justement, si on parle de techno-andragogie, ou si on parle d'andragogie, quel que soit le vocabulaire que vous prenez, c'est de faire en sorte que la personne ou les personnes qui doivent être acculturées s'expriment elles-mêmes sur le risque, trouvent le risque. A la limite, vous avez des questions à poser, mais pas plus, surtout pas des réponses. C'est à eux de trouver les réponses. C'est à eux de chercher les différentes règles qui existent. C'est à eux de chercher les mesures de prévention immédiates qu'ils sont en mesure de faire pour travailler ou se prémunir d'un éventuel accident en fonction du risque qu'ils ont trouvé. C'est aux personnes concernées de dire, ok, je m'engage dans la semaine à faire telle et telle chose. C'est aux personnes concernées de dire, le prochain thème, est-ce qu'on pourrait aborder ce sujet-là, parce que je pense que c'est important. Vous voyez, vraiment qu'on ait des personnes en face de nous, quand on anime un quart d'heure ou une causerie, qui soient acteurs. Alors, on ne rend pas les gens acteurs en étant soi-même acteur. Il faut leur donner le rôle. Il faut les laisser devenir acteurs de leur propre santé et sécurité. C'est un peu le sujet. Et donc, ce n'est pas forcément simple, parce que quand on est chef, on a un petit peu envie de maîtriser son truc et ne pas laisser les gens comme ça. Mais c'est justement là la chose. La maîtrise, elle est dans le fait de donner le pouvoir aux autres, de donner le rôle d'acteur aux autres, pour que ces gens-là puissent s'exprimer librement, comme s'ils étaient sur une scène, pour, à un moment donné, peut-être réorienter les échanges, pour acculturer les personnels. Ça, c'est de l'animation pure. Si vous êtes, autrement, en vous disant, j'ai 10 quarts d'heure à faire dans l'année, c'est le quart d'heure du mois, c'est ça, bon, on y va, allons-y les gars, et puis il va y avoir le syndicaliste, machin, qui va venir l'embêter avec son problème de truc. Il y a Roger, avec, salut Roger, il y a son problème de tel et tel truc qui va venir nous embêter avec ça, et en fait, ça, voilà, c'est rebutant, ça ne donne pas envie. Ce n'est pas du tout ça, il faut les mettre acteurs. Salut Roger, à bientôt.